Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo dans laquelle je vais présenter un livre et donner mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la chronique des Bridgerton, puisque ceux qui le savent, enfin ceux qui suivent ma chaîne, pardon, savent déjà que c'est une série de romans que je lis cette année. Et nous allons nous intéresser au tome 6 qui concerne Francesca, je ne sais pas comment on dit, et c'est toujours écrit par Julia Quinn comme les autres. Vous pourrez retrouver en part d'informations, en commentaire épinglé, dans le i en haut de l'écran, mon avis sur les 5, et oui déjà, premier tome de cette saga. Si jamais ça vous intéresse, et d'ailleurs, il y aura aussi forcément des spoilers dans cette vidéo, puisque, et bien, étant déjà au tome 6, il y a un certain nombre de choses que je serai obligée d'évoquer, ou qui seront évoquées dans les premières pages du roman. Donc si vous ne souhaitez pas en savoir plus, parce que vous attendez la suite de la série télévisée, ou, vous ne les avez pas encore lues, je vous déconseille de regarder ma vidéo. Ceci étant dit, on va commencer par regarder le résumé qui concerne les tomes 5 et 6 à la fois, puis lire quelques pages du roman avant que je vous donne mon avis dessus. Donc ça, c'était le résumé du tome 5, qui est beaucoup plus long d'ailleurs que celui du 6, qui fait à peine de 4 lignes. Donc, bah écoutez, on va regarder que celui-là. Alors, je suis très très étonnée de ce résumé, parce qu'en fait, on sait déjà quel est l'événement qui va bouleverser sa vie, puisqu'il est évoqué de très nombreuses fois dans les 2 ou 3 derniers romans de la saga. Donc en fait, si vous avez lu les autres, vous savez très bien ce qui va se passer. Et je me vois mal commencer par le tome 6 d'une série. Donc c'est quand même très bizarre d'avoir fait ça. Comme résumé. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que c'est une partie de plaisir, mais cela n'est pas si pénible. Il y a des femmes, après tout. Et là où il y a des femmes, je ne saurais m'ennuyer. Dis donc, je n'arrive déjà pas à lire, on écoute 3 premières lignes. Extrait d'une lettre de Michael Sterling à son cousin John, comte de Kilmartin, posté du 52e régiment d'infanterie pendant les guerres napoléoniennes. Dans toute vie, il y a un tournant décisif. Un moment si intense, à la fois si puissant, si évident, que non. Quoi ? L'on a l'impression d'avoir reçu un coup au cœur. Et que, le souffle court, on sait, sans le moindre doute possible, que notre existence vient de basculer définitivement. Pour Michael Sterling, cet instant survint le jour où ses yeux se posèrent pour la première fois sur Francesca Bridgerton. Ce séducteur impénitent, cet expert en chassez-croisé amoureux, qui n'aimait rien tant que se laisser prendre au piège pour mieux savourer sa victoire. Ce libertin, qui avait toujours su caresser, embrasser et posséder sans jamais engager son cœur, n'eut besoin que d'un regard pour s'éprendre de Francesca Bridgerton. Avec une telle passion que c'est un miracle, s'il parvient à n'en rien montrer. Hélas, Francesca ne devait plus s'appeler Bridgerton que pendant 36 heures. Au grand désespoir de Michael, l'événement qui justifiait leur rencontre était un dîner donné en l'honneur de son mariage imminent avec un cousin à lui. « La vie est ironique », songeait-il parfois lorsqu'il était dans de bonnes dispositions. Lorsqu'il était de mauvaise humeur, il la qualifiait d'un tout autre terme. Et son état d'esprit, depuis qu'il s'était épris de la femme de son proche cousin, n'était pas souvent au beau fixe. Certes, il le cachait bien. Cela n'aurait pas été convenable d'afficher un air maussade. Une bonne âme, un peu trop perspicace, aurait pu s'en rendre compte et, ce qu'à Dieu ne plaise, lui demandait s'il allait bien. Et même si Michael n'était pas peu fier de ses capacités à tromper l'ennui, après tout, il avait séduit plus de femmes que l'on en pouvait compter. Et cela sans être jamais défié en duel. Et bien, la désagréable réalité, c'était que jamais il n'avait été amoureux et que s'il existait une période dans la vie où un homme était en grand danger de perdre toute sa belle assurance lorsqu'on l'interrogeait trop directement. C'était bien celle-ci. Aussi continuait-il de rire, de plaisanter et de séduire les femmes, en feignant de ne pas remarquer qu'il avait tendance à fermer les yeux lorsqu'il les mettait maintenant dans son lit. En revanche, il ne se rendait plus du tout à la messe. À quoi bon prier pour sauver son âme ? Il n'y songeait même plus. D'autant que l'église paroisiale de Kilmartin datait de 1432 et que ses vénérables murs n'auraient pas supporté l'impact de l'éclair. Car si le seigneur décidait de foudroyer un pêcheur, il ne pouvait choisir que Michael Sterling. Michael Sterling, pêcheur impénitent. Il imaginait bien cela sur ses cartes de visite. En vérité, il l'aurait volontiers fait imprimer. Son sens de l'humour avait une certaine tendance à la noirceur. s'il n'avait pas été convaincu que sa mère en mourrait sur le champ. Aussi libertin fut-il, il ne ressentait nul besoin de torturer la femme qu'il avait mis au monde. Voilà pour la lecture. Alors, pour ce qui est de mon avis, eh bien, je suis à nouveau assez mitigée sur ce roman. Décidément, toute la série des Bridgerton, quasiment, à chaque fois, je me dis, ça aurait pu être tellement mieux en changeant deux, trois petits trucs. Selon moi. Et du coup, oui, je sais, enfin voilà, je suis un peu mitigée. Alors, ce que j'ai bien aimé, déjà, c'est qu'on est enfin un roman sur Francesca. Parce que la pauvre, elle était passée complètement à la trappe. Elle, elle s'est mariée, personne n'a parlé d'elle. Hop, terminé. Oh bah, elle s'est pesée. Bah, super. Voilà. Sauf que, bon bah, je vais révéler l'éléphant dans la pièce, vu que tout le monde est déjà au courant, si vous avez lu les autres tomes. Mais en fait, son mari va mourir. Ok. Donc, au début du roman, on nous parle un petit peu, justement, de cette période où elle est merveilleusement heureuse avec son mari. Malgré le fait qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant de lui. Ce qui, pour une fois, est enfin évoqué. Et c'est pas mal. Parce qu'on a l'impression que dans les romans Bridgerton, tout de suite, clac, clac, quand on tombe enceinte, il n'y a aucun problème. Alors que, à l'époque, comme maintenant, il peut y en avoir, ça, pour une fois, c'est bien que ce soit évoqué. Et là, le drame, son mari meurt. Et donc, on va nous évoquer le deuil de deux points de vue. Le point de vue de Francesca et le point de vue de Michael qu'on vient de voir. Son cousin qu'il considère quasiment comme un frère. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on va voir combien le chagrin peut être immense, combien ça peut vous réduire à néant pendant plusieurs mois, voire plusieurs années et différentes stratégies pour le surmonter. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. par contre, à ce moment-là, je trouve que Francesca aurait mérité d'avoir plus de développement sur sa personnalité parce qu'en fait, au final, la personnalité qui nous est présentée, c'est elle est réservée. Un, deux, elle est très indépendante de sa famille. Ok, mais bon, je trouve ça quand même assez léger comme trait de caractère. Donc, oui, je suis un petit peu étonnée de ça. Et ensuite, pareil, je vais révéler quelque chose que vous aurez compris si vous connaissez ses romans. Michael, donc le cousin, est en fait amoureux de Francesca, on l'a vu. Et il va donc finir par décider de la séduire. Et là, ça va prendre très longtemps avant qu'il décide de faire ça parce qu'au début, ben voilà, avec le deuil, tout ça, et l'amour qu'il portait à son cousin, il ne l'envisage pas, chose que je respecte totalement et qui me paraissait cohérente. Mais bon, au bout d'un moment, il va changer d'avis, je passe les détails. Comment ? Parce que je trouve ça un peu gros. Et là, on se retrouve à nouveau dans un espèce de huis clos entre les deux personnages. Et il va y avoir une séduction très, très, très appuyée que je trouve presque limite je ne vais pas dire qu'il la force à avoir des rapports qu'elle n'a pas consentis puisque justement l'auteur insiste sur le point qu'elle dit oui, etc. Mais je trouve que c'est quand même très agressif pour quelqu'un qui est soi-disant diablement amoureux d'elle, diablement est pris, etc. Et que c'est un peu l'excuse pour avoir pas mal de scènes intimes. C'était un peu moins le cas dans le tome précédent, le tome sur Héloïse. Et c'était pas plus mal. Et là, hop, on est reparti. Et on en met des couches et des couches et des couches. Pour quel intérêt en fait, au final ? Parce que voilà, alors oui, oui, elle a déjà été mariée donc elle sait déjà mais en même temps elle sait pas tout parce que blablabla. Mais en fait, à part justifier d'occuper un roman qui était un peu creux sur l'aspect des personnalités, j'ai un peu de mal de voir l'intérêt. Et pour moi, c'est bien dommage. Alors, un autre point négatif que je peux évoquer, c'est que du coup, depuis la révélation de qui est Lady Whistletown, on n'a plus au début des chapitres d'extrait de sa chronique. Ce qui est dommage parce que c'était quand même assez amusant. Donc, autant dans le tome 5, c'était compensé par des extraits de lettres entre Héloïse et son prétendant et ça passait bien. Autant là, on en met des espèces de bouts de lettres qui ressemblent à rien, qui apportent rien. Et franchement, je me suis dit mais c'est nul. Par contre, un point qui est positif aussi dans ce roman, c'est que pour une fois, on nous évoque donc, comme je disais, la mort, le deuil, la difficulté d'avoir des enfants mais aussi la maladie parce que Michael, en fait, sera malade dans la deuxième moitié du roman. Je ne vous dis pas de quoi quand même, je ne vais pas non plus tout révéler. Et pour une fois, justement, le bonheur ne sera pas 100% parfait parce qu'il y a quand même ce spectre-là autour. bon, rassurez-vous, ce ne sera pas les cas les plus graves sinon, ce ne serait pas drôle. Voilà, mais quand même, je trouve ça intéressant de l'évoquer. Mais par contre, jamais, Francesca n'aura de pensée comment dire, de oui, mais il est malade. comment dire, comment je vais faire s'il disparaît. Enfin, un tout petit peu, mais pareil, ça aurait pu être à mort développé et à mort, pardon, pour le mauvais jeu de mort. Et encore une fois, voilà. Donc, ça aussi, ça m'a très déçue. Et à la fin, il n'y a pas du tout d'épilogue quelques années plus tard comme on a dans tous les autres romans. Donc, je suis très déçue de ça. mais je crois qu'entre-temps, Julia Quinn avait préparé un roman d'épilogue développé. Du coup, j'ai l'impression que comme il y a ça, hop, on se fait, entre guillemets, arnaquer des épilogues parce que il ne faudrait quand même pas ne pas acheter ce roman-là en plus. Alors qu'on se farcit des... Enfin, moi, je ne les achète pas. Mais si vous les achetez, vous vous farcissez déjà je ne sais pas combien de romans. Et en plus, moi, j'étais sa fin. Je trouve ça un peu scandaleux. Mais bref, ça, c'est la loi du... du commerce, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, globalement, oui, il apporte quand même quelque chose dans la série Bridgerton de par les thèmes que j'évoquais. Mais non, ce n'est pas du tout le mieux écrit par, justement, cette absence de développement des personnalités, des personnages, surtout de Francesca. Et par ces scènes beaucoup trop nombreuses, intimes, qui n'ont pas grand intérêt dans le livre. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour mon avis. Je vais attaquer les romans 7 et 8. donc, je vous retrouverai d'ici quelques semaines pour vous donner mon avis dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti, et puis que c'était intéressant d'avoir mon avis. N'hésitez pas à partager le vôtre si vous avez lu ce roman. Je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos, sachant que le mercredi, si ça se passe sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.